coucou les amis on se prépare à quitter im swan où on est depuis une semaine une dizaine de jours voilà et on entend parler mais on le voit pas qu'est ce qu'il fait il est là qu'est ce tu fais un petit peu les carreaux poussière et brume n'est ce pas parce qu'on peut dire qu'on a passé dix jours de la tête dans la brume ouais c'est vrai pour les gens qui nous découvrent nous c'est valet abdo couple franco-marocain sillons dans les routes du maroc à bord de notre camping-car baraka nous vous souhaitons de passer des moments agréables dans notre compagnie on vous aime alors content de quitter im swan qui devient ce que l'on déteste la poubelle partout le nom respect bref on préfère quitter que de s'énerver et en plus le garagiste ouvre un petit peu plus tôt que ce qu'on pensait tant mieux donc du coup barakaï va demain chez le garagiste mais avant tout il faut vous expliquer pourquoi dans le titre le voyage il va s'arrêter il va faire un poste parce que quand vous savez même baraka kiff baraka en la bichonne et depuis un moment on réfléchit à plein de choses à faire et aussi dernièrement il ya le il ya le pot d'échappement qui commençait à lâcher je vous montre un petit morceau on vous savez qu'on avait un problème d'échappement est à changer les fruits s'accentue alors abdela est sous le camion en train d'essayer de voir si c'est bien que pour moi le il ya quelque chose qui a lâché entre le moteur et l'échappement parce que quand j'observe le moteur avec mes mains ça enlève le bruit si je le lâche ça joue et ça fait plus de bruit voilà on attend que ça refroidit un peu d'échappement pour voir ce qu'on peut faire oui le pot d'échappement qui relâche on a une toute petite fuite et minuscule on l'a vu depuis un moment mais on l'a dit tant qu'on est au au garage une fuite de huile de transmission oui oui tant qu'on est au garage on la fera et on fera le freinage on fera une petite visite complète comme il faut et 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 c'est quoi et et baraka va se faire sa couleur ça c'est une chose qu'on pensait depuis un moment ouais vraiment besoin qu'on la refasse aussi de l'extérieur et même on veut faire des travaux de l'intérieur ça on sait pas quand mais peut-être là c'est pour ça on pense que pour faire ça il faut des jours et des jours et des jours avoir des semaines pour ça le voyage il va s'arrêter mais vous resterez avec nous on vous montrera tous les travaux qu'on va faire et vous resterez bien connecté ça va aller plus vite qu'on pense on ne sait pas ça pourrait être plus mais qu'autant ce sens bon bah de toute façon on sait pas alors combien ça va reprendre ça pourrait être une semaine comme ça pourrait être plus qu'une semaine on verra en tout cas le principal pour le moment c'est baraka et puis toujours la recherche du terrain qui est toujours là un grand merci à tous ceux qui nous envoient des annonces qui partagent des connaissances merci beaucoup ça fait super plaisir et le petit pincement bien sûr le gros pincement c'est de laisser notre gros et quand vous avez vu dans la vidéo on est arrivé ici et on avait la tête ouverte ouais on vous a dit qu'il se laisse pas faire on voulait désinfecter il s'est pas laissé faire et on remercie déjà des amis qui nous ont ramené la bombe bleue parce qu'on n'a pas trouvé la bombe bleue ici ouais c'est à dire que moi je connaissais déjà l'effet de la bombe bleue par un ami en france qui soignait ses animaux à la ferme et chien et tout ça comme ça et ici bon on la trouvait pas et on remercie effectivement philippe et afida avec qui on a fait connaissance et on a passé une très belle journée ensemble on a une photo on vous la montre et donc on les remercie parce qu'ils nous ont trouvé la bombe bleue et ça nous a permis déjà de soigner mais c'était galère pour lui mettre parce qu'il refuge et il savait que c'était nous on ne le connaît pas tant que ça dans le sens où on veut pas qu'il nous morde on ne veut pas perdre compte moi je sais qu'il me mordrait pas moi je lui fais confiance mais on était obligé j'étais obligé de le prendre la tête voilà déjà la première fois je voulais le faire en discrète j'ai raté je lui fais comment comment une main de la fin de ligne la tête la deuxième fois je l'ai tenue et c'est valo qui lui a mis la bombe et ça a été efficace ça fonctionne bien quoi ça fonctionne bien et avant de bouger je pense qu'on va être forcé à le forcer lui remettre parce que ça a vraiment été efficace en une journée ça a vraiment changé tout ouais et bon ben voilà notre pincement au coeur c'est de le laisser mais bon comme on dit alors on s'est fait une promesse quand même tous les deux c'est que si on a vraiment le terrain et chose qu'on sait qu'on va avoir et ça va arriver et ben on viendra le chercher on le prendra avec le pauvre et vieillit un peu il vieillit et bon à la force quand on est monté dans la main dans il prend à la force et hier et la force et elle a monté en forçant non c'est que c'est difficile comme ça si on a notre terrain c'est promis on le prendra un camion non c'est pas possible mais si on a le terrain promis on viendra le chercher c'est ça on verra faut dire qu'on a envoyé un mail on attend une réponse peut-être après c'est ça on a des contacts quelque chose de prometteur mais après les travaux on ira voir on vous tient donc il n'y a rien de sûr on vous dit allez on continue le rangement on équilibre tout ce qu'il faut équilibrer dans baraka on va manger et après on prendra la route on vient de dire au revoir à notre gros qui était fâché de moi ben oui parce qu'on a essayé de le forcer un petit peu pour le soigner voilà et donc si vous êtes certains d'entre vous à passer à il me soit né à voir le gros eh ben n'hésitez pas à lui donner un petit bout de camel au dos et surtout des gros câlins s'il veut pas le gros ou nôtre mais le gros c'est le nôtre allez moi je lui ai fait le câlin et je lui ai dit qu'il prenne bien soin de lui et qu'on viendra le chercher quand on pourra c'est parti pour la route alors on pourrait vous dire que la route quand on vient d'Agadir quand on part d'une soin direction Agadir a été refaite le goudron est refait elle a été élargie elle est beaucoup plus accessible donc c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on va retourner sur le parking là-haut à côté de la station de service parce qu'il y a des panneaux interdits de dormir, enfin pas interdits de dormir, interdits au camping-car. Et bien je crois que ça va devenir compliqué sur toute la côte. Ouais, ça se complique parce que 2 El Jadida, El Jadida et Sahuira... mais non ici rire peut-être à gadir aussi donc ça va se compliquer les amis ouais parce qu'il faut avouer aussi que ici c'était très occupé par les compagnies car elle venait ici en a qui restait six mois ouais on en a vu à maquiller c'est le tuyau de leur douche et c'est toujours la même chose ouais bon allez on va s'installer là bas côté de la station service de toute façon c'est juste pour la nuit en attendant d'aller au garage demain matin je vous montre le spot de rêve un gros camping-car qui passe voilà donc on s'est mis en face de la station Africa et puis on est juste à côté de la route mais pour cette nuit ça fera l'affaire hello hello les amis le lendemain une nouvelle journée oui bon pas de problème d'autorité bon ici on dort on a pu dormir tranquille sauf que le matin sauf que voilà au moment de faire le petit-déj il n'y a plus de gaz plus de gaz on va faire le petit-déj dehors c'est ça on va voir ce qu'on trouve et donc on vous prend avec nous c'est bon alors j'ajoute juste un truc il est fort parce que moi ça passe ça va ça va du thé on a déjà pris un mahmad miel bon appétit on a fini notre petit-déj regardez au nez restaurant Al Baraka ouais c'est notre resto on vous l'a jamais dit allez alors toujours pareil le prix on a payé 26 dirhams 2 euros 60 2 euros 50 pour une théière deux semaines un bat bot au mahmad un pain traditionnel et du miel et l'autre truc je savais pas c'était quoi moi je croyais c'est du beurre orange c'est ce qu'on appelle nos semaines il m'a dit ya semaine j'ai dit ok amène moi finalement c'était pas du beurre orange c'est autre chose que j'ai pas pu manger ça avait aucun goût mais c'était bon les semaines étaient bonnes il va redémarrer purée et nous voilà enfin arrivé avec un bruit de dingue et c'est pas pour rien qu'on est là bon on peut dire que ça fait quand même longtemps qu'on attendait ce moment et qu'on était impatients on te dit bonjour je ne sais pas salam alaikum la base on vient de rentrer la baraka derrière et regardez qui est encore là ça fait mal au coeur quand même ouais regardez pour ceux qui nous découvrent vous aurez le lien de la vidéo un peu plus tard on avait vu ce beau petit camping-car ancien un petit taudis un auto union et on vous avait sollicité pour savoir pour avoir des infos aussi ça serait possible de de lui trouver un acquéreur qui serait intéressé pour et bon vous regardez les vidéos vous verrez et ça fait mal au coeur parce qu'en un an et ben il s'est pas du tout arrangé hein pas du tout pas du tout ouais c'est dommage c'est dommage allez regardez regardez les petites quatre ailes et baraka elle atteint son tour Oussama vient d'arriver Oussama vient d'arriver Oussama c'est notre partenaire on répète si vous venez ici de notre part vous aurez des réductions oui explique peut-être un petit peu alors le concept je vais l'expliquer pour les gens qui nous découvrent on a créé un système si vous avez un de nos produits que ça veut dire les guides ou les guides ou le sticker ou un de nos produits si vous vous présentez avec ça chez nos partenaires vous aurez des réductions sur soit mécanique les travaux quand c'est un restaurant sur les repas ou vous aurez un traitement de faveur quand c'est autre chose donc tu as fait un site pour ça on a créé un site qui est dans la description vous rentrez vous pouvez voir tous nos partenaires selon les villes au Maroc et vous aurez les numéros et bon courage alors il faudra en revenir Oussama c'est un peu le spécialiste dans la région des camping-cars elle retappe beaucoup de camping-cars on va vous montrer quelques photos avant après et je viens de parler on vient de discuter qu'est-ce qu'il faut faire comme je vous ai dit je croyais on en aura 2-3 semaines de travaux mais plus à voir elle travaille sur un autre camion c'est pour ça il y a le bruit ça veut dire que comme on a dit le voyage il va stopper pour un petit moment oui de toute façon on ne peut pas faire autrement parce qu'on va faire des travaux on va faire beaucoup on veut vraiment mettre Baraka et là on va la gâter à la limite on a que le bruit on peut le régler et reprendre la route alors finalement nous le bruit c'est pas que l'échappement c'est autre chose on va voir c'est quoi mais à la limite nous on pouvait régler que le bruit et reprendre la route mais on a décidé de vraiment gâter Baraka ça nous fait plaisir aussi ben oui pour nous aussi et pour nous aussi nous on n'est pas des gens qui se concentrent beaucoup sur les apparences mais quand même il faut régler l'apparence de Baraka ben là elle en a vraiment besoin lui faire une beauté il ne faut pas attendre qu'elle tombe c'est ça ben alors on va bien s'occuper de Baraka donc vous allez suivre tout ça tout ça dans les prochaines vidéos comment on va devoir s'organiser est-ce qu'on peut rester dans Baraka est-ce qu'il va falloir louer quelque chose comment on va se débrouiller vous allez voir tout ça c'est une autre forme d'aventure vous allez voir tout ça ça peut intéresser des gens de savoir comment ça se passe parce que vous êtes nombreux à venir ici c'est vrai au Maroc pour faire les réparations de vos vannes ou de vos camping-cars et ça pourra vous servir d'expérience il y a beaucoup de bruit on va essayer de crier pour que ça s'entend on va faire un petit tour pour vous expliquer les travaux qu'on aimerait faire dans Baraka alors la première chose c'est de régler le bruit qu'on a sous le moteur le bruit il vient du côté d'échappement le branchement d'échappement on a une fuite dans la une petite fuite dans la barre de direction dans la direction assistée on a un petit fuite de gasoil la durite on a la durite à changer vous vous rappelez ? la durite qui nous a fait des misères il y a longtemps mais la durite je pense que je vais changer la batterie la deuxième batterie parce que je l'ai isolée il y a un petit moment parce qu'elle était déjà elle est déjà morte là c'est ce qu'on va voir ah aussi on va changer l'alternateur parce que je trouve qu'il charge moins qu'il est moins puissant oui si on ne branche pas la baraka oui ça ne charge pas il vide pas mais il ne charge pas ça c'est ce qui est mécanique en changeant l'échappement aussi on va travailler la rouille parce qu'on a la rouille qui commence à sortir un peu là par exemple vous voyez là oui même si c'est là même si on en a vu pire il y a là là ça commence aussi là on va essayer de trouver un petit cage là ah oui parce que l'armée nous avait défoncé il y avait un blindé d'armée il y a longtemps qui nous a foncé dedans il a pété la cage il a pété la fenêtre en haut celle-là ça va se changer ça va devenir une fenêtre qui glisse comment on appelle ça glissière coulissante en pvc c'est ça pareil pour cette fenêtre parce que ça ça va nous éviter qu'on ait collé un camion ou un mur des fois on peut pas ouvrir la fenêtre ouais c'est quand c'est collissant on la tire et ça s'ouvre ça fait perdre d'une moitié mais c'est toujours plus puis bon ça sera plus joli quand même on va retaper un peu les jointures là les joints là là la peinture comme on a dit la porte oui la porte aussi on va enlever l'échappement qui est déjà pété alors l'échappement t'as dit qu'il y en a qu'une moitié il y en a la moitié de l'échappement qui est pété qu'il faut complètement l'enlever il tient le pauvre par des bouts de ficelle ah oui on voit un beau trou on va démontrer tout ça la refixer c'est ça la fixer on essaiera de refaire les joints si on trouve quelqu'un qui fait les joints la porte aussi parce que dernièrement la porte elle ferme pas complètement il y a une charnière qui bloque et ça fait un peu de jeu on va changer les charnières de la porte et les joints c'est possible à la porte et si on trouve quelqu'un qui les fait tous les joints même mais il faut trouver quelqu'un qui les fait les joints là derrière enfin surtout le il faut trouver quelqu'un qui les fait et après qu'on finit tout ça ça va être la soudure ajouter les plaques là où il y a le problème et on va refaire la peinture de toute baraka c'est grosso modo ce que j'ai discuté avec Ousama des travaux qu'on va faire après j'aimerais bien qu'on achète les comment on appelle ça ? les jantes les caches des jantes les enjoliveurs les enjoliveurs ça donne un peu de la gueule oui mais s'occuper je veux changer aussi les lumières parce que je trouve que le phare est pas assez puissant trop faible c'est les anciennes ampoules les jaunes qui éclairent pas trop et maintenant avec les leds avec tout ce qui sort maintenant ça éclaire mieux et on va faire un petit tour un petit nettoyage du moteur on va le nettoyer le laver on va en faire des travaux ouais c'est vrai que là il y a quelques points de rouille c'est le côté le plus abîmé celui-là mais voilà et encore on a des travaux on n'est rien quoi on est encore c'est ça parce que on va démonter aussi la la le pare-brise pour voir sur le pare-brise ce qu'il y a de la rouille même si sur le pare-brise c'est protégé avec un joint de cica noir bah parce que le pare-brise on l'avait changé quand même on l'avait un tout petit peu de rouille si je me rappelle mais maintenant la rouille elle est cachée ça peut pas ça peut pas grandir parce qu'il y a un joint sur la rouille mais parce que l'ancienne l'ancienne j'ai dit mais je finis pas les phrases l'ancienne par brise elle était cassée à cause d'une rouille c'est là ça l'a pété un peu ah c'est vrai oui il était fendu ici là ça a l'air de tenir elles avaient gratter un peu et ça a l'air de tenir on verra bon tout ça il serait à refaire on a on a pour un moment dans le garage après on a discuté avec Ousama on sait pas si on va louer une maison louer une voiture comment moi c'est à dire que on aurait peut-être l'opportunité d'aller voir quelque chose pour un terrain si ça se fait ben on va lui laisser le véhicule louer une voiture et c'est sûr qu'on va louer une voiture pour une ou deux jours parce qu'on a besoin si ça se fait pas et ben c'est pas grave on reste là on attend et on verra tant qu'on peut rester dans le camion on reste dans le camion et le jour où il y a la peinture ou des odeurs trop fortes ou que ça dérange et ben on va voir comment faire à moi l'odeur de l'oxyacétylène du soudage ça me rappelle mon boulot ça m'attire là et je vais vous amener voir là-bas il y a une une belle coccinelle on va aller la voir regardez la petite coccinelle elle est chouette elle est chouette peut-être qu'elle va être refaite et on vous dit vous saurez tout ça dans la prochaine vidéo c'est bon